Le manque de solitude quotidien. Je n'ai pas dit une fois par semaine, je n'ai pas dit une fois par an, j'ai dit quotidien. Ça augmente, et les recherches le démontrent, l'anxiété et la dépression. Le fait de ne pas pouvoir se retrouver seul. Anxiété et dépression. Oui, parce que comme tu ne prends pas suffisamment de recul, tu vas avoir tendance à imiter des comportements qui ne sont pas les tiens. La solitude, pour faire simple, la solitude te permet de prendre du recul. Hop, tu prends du recul. Et cette prise de recul t'amène à dire non, 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 mais ça ne va pas ça. Moi, ce comportement, ça ne me convient pas. Ça n'est pas moi. Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne réagis pas comme ça. Ce n'est pas moi. Et ça, ça va vous aider considérablement. Les études démontrent que les problèmes de santé et crise cardiaque sont souvent aussi déclenchés par des problèmes mentaux. Pas uniquement une malbouffe, mais par exemple, si vous ne prenez pas de recul, vous allez maintenir le taux de cortisol, l'hormone du stress dans votre corps. Et le fait d'être constamment en marche, eh bien, vous allez maintenir ce taux élevé de cortisol. On le voit notamment chez les hommes qui auront la bouée au niveau du ventre. Il n'y a pas trop de gras partout, mais c'est vraiment le ventre. Et quand on fait du cortisol, notamment, c'est ici que le gras a tendance à se stocker chez les hommes. Chez les femmes, c'est un peu partout, vous êtes gâtés. Mais chez les hommes, c'est notamment autour du ventre. Et c'est un gras qui ne veut pas partir. C'est souvent le stress, souvent le cortisol. Il y a des gens qui meurent à 40 ans suite à cette suraccumulation de stress dans le corps et notamment le cortisol qui est mesurable. C'est mesurable même auprès des personnes qui sont décédées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501